Hello les classiques Poison Girl, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai passé commande chez Shein et j'ai acheté une vingtaine d'articles. Je n'ai encore rien essayé, donc je voulais vraiment partager avec vous mes premières impressions. Vous mettrez le prix de chaque article sur l'écran et vous pouvez retrouver le lien aussi dans la barre d'infos ainsi que mes numéros de taille, poitrine et hanche et poids, etc. qui vous aideront à vous aussi juger comment les habits pourraient aller sur vous. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc let's go, voyons voir ce que ça donne. Donc les trois premiers articles, ce sont des lunettes de soleil. Elles viennent toutes avec la pochette, dessus pour les nettoyer. Meilleure paire de lunettes. Allo ! Je tiens super bien mon nez, ce qui est rare parce que j'ai un nez asiatique. Ça veut dire que je n'ai pas d'os là. Franchement, elles tiennent super bien. Je valide. Je m'en vois partout. Donc c'est les lunettes à la mode, cat eye. Pareil, celles-ci tiennent beaucoup sur mon nez. Donc c'est le principal pour moi. Les lunettes, j'aime. Je crois que c'est mes préférées, celles-ci. J'aime. Premier sac à main. C'est un sac à main de son. Il est assez léger. Donc vous le recevez. Et ça, vous devez faire un nœud. Donc là, il y a un petit détail doré. Inspiration Hermès Kelly. Si vous aimez la mode, vous savez de quel sac je parle. Franchement, à part l'odeur un peu plastique, il est super joli. J'adore. Ça, c'est le type de sac à main que j'adore porter. Il est assez grand. Il n'est pas trop petit. Il est trop grand. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça. Des fois, c'est pas pratique. Ce type de voiture, il faut les imitations croco. Voilà l'intérieur du sac. Assez spacieux. Tambour de lumière, ça donne ça. J'ai aussi acheté deux paires de chaussures. Donc ça, c'est la première. Très jolie sandale rose gold. Avec des clous. Pas inspiré Valentino. Venture, je fais du 35 au 35,5. Celles-ci, je les ai commandées en 36. Après, pour ma deuxième paire de chaussures, j'ai pris ces sandales. Très sympa pour l'été. Ces chaussures, je les ai prises en 35,5. Franchement, elles sont super jolies. J'adore. Donc maintenant, on va passer aux essayages des vêtements. J'ai acheté ce petit haut en taille médium. Très confortable. Il n'est pas transparent. Parce que là, c'est doublé. Et on penche pas long. Avec des petits pois. C'est un peu stretchy là. Taille haute. Donc il arrive en Colombine. Donc ce jean, je l'ai pris en trois coloris. C'est le même modèle. Donc il est pris en plus clair. En noir. Et puis en bleu foncé comme ça. Un peu grand mais je peux mettre une peinture. Je pense que c'est pas de problème. Il est assez stretchy. Il est assez stretchy. Prochain article. Une petite robe violette à pois. Manche transparente. Dos un peu transparent. Par contre là, c'est pas du tout transparent. On a la jupe. Parce que c'est doublé. Franchement, cette robe, elle est super jory. Je me loue. De mon prochain article. C'est cette petite robe. Style bohème. Avec de la dentelle. Des manches pendantes comme ça. Avec ce petit détail. Ça fait très bohème. Si vous êtes grande, cette robe, elle va super bien vous aller. J'adore. Une combi short. Donc là, vous vous faites. Donc là, c'est un short. C'est un short. Mais ça, ça se met par dessus. Pour faire style un peu robe. Donc cette robe, elle est trop rume pour moi. Niveau épaule. Cette combi short, elle est assez fine. Elle est légère. Prochain article. C'est cette robe fleurie maxi. Très jolie. Des tailles un peu froufroules. Des manches qui tiennent bien au bras. Donc il y a des boutons qui vont du haut en bas. Le tissu est assez doux. C'est le sac de tout à l'heure. Ce rose rappelle un peu le rose de la robe. Voilà. Voilà. Voici un petit peu ensemble le short et haut. Personnellement, je ne vais pas les porter ensemble. Mais je porterai mon entier ce petit haut avec une petite jean noire taille haute. Ou ce short avec un autre petit haut. Ensemble, je trouve que ça va être bizarre. Le short, il n'est pas transparent parce qu'il est boublé. Je trouve que ça fait un peu bizarre sûrement parce que j'ai une grosse poitrine. Donc le volant, il n'est pas assez. Il n'est pas assez. Il ne s'en pas assez, je trouve. Bon, prochaine robe. C'est une jolie petite robe un peu moulante. Verte. Pareil, off the shoulder bardo. Fleurie. Elle est fine. Mais franchement, elle a imprimé sa camille. Et ce n'est pas transparent. On arrive un peu au-dessus du genou. La robe, elle est trop fine. Donc ça, c'est un nid pour moi. On voit vos sous-vêtements dedans. Donc, c'est dommage. Elle est jolie avec les imprimés fraises. Prochain article, c'est cette robe moulante. Qui est croisée dedans. Franchement, je n'aime pas du tout. C'est trop fin. C'est tellement fin. Vous ne pouvez même pas porter de sous-vêtements. On voit votre poitrine. L'idée, j'adore. Mais en exécution, ce n'est pas trop ça. C'est stretchy. Mais non. Non, je n'aime pas cette robe. C'est juste un petit k-shirt noir. Tout simple. Il est très doux. Il dit, c'est la vie Paris. Cette petite jupe tulipe rose. Très jolie aussi. Pas trop transparente. Pas trop court. C'est trop grand. Donc, je n'aime pas. Donc, voilà. Cache-cœur. On arrive un peu en haut mes cuisses. Il y a un petit bouton. On ne sait bien si vous avez des grosses poitrines ou pas comme moi. L'issue, je n'aime pas. C'est rigide. Voilà. Celui-là, il fait cheap quand même. C'est doux. Ça, je n'aime pas trop. Fixe ce joli petit maillot de bain fleuri. Une pièce. Avec ce petit couvre-maillot de bain blanc. Le couvre-maillot de bain, il est super. J'adore. Et puis, le maillot de bain, il taille super bien. La qualité, ça va. Il y a des petites coques en mousse, là, blanc. Dans une pièce. Très joli. Fleuri. Les poitelles peuvent se régler. Elles sont bien dedans. Joli, le détail croisé devant. Je l'ai aussi acheté un set de 10 pinceaux. Franchement, les pinceaux, j'étais très étonnée. Super doux et ils ne perdent pas les poils. Et le prix, franchement, ça vaut le coup. Deux derniers articles, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très impressionnée. C'était ces deux produits-là. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide et un rouge à lèvres en raisin, en stick. Regardez-moi ce packaging. Comme il est trop joli. Avec les fausses perles et les fausses diamants, ça brille. On swatch. Voilà ce que ça donne. Super pigmenté. Super léger, je ne le sens pas du tout. Surtout, regardez les dents quand elles sont blanches. Trop joli. Voyons voir ce que ça donne. Il est super crémeux. Waouh. Il n'est pas exactement mat. Donc, je vais enlever celui-ci et je vais mettre celui-là. Voilà ce que ça donne, l'autre rouge à lèvres. Oh, il est tellement beau. Ça vous blanchit super bien les dents, en plus le rouge. J'espère que mon petit haul chien vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire les articles que vous avez le plus aimé et ceux que vous avez le moins aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram. J'espère que l'on se reverra bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à la prochaine. Bye !